Chapitre 2 La loi éternelle Notre prolétariat est enfoncé dans l'ignorance et écrasé de détresse, s'écrit Sri Aurobindo à peine débarqué en Inde. Ce ne sont pas des problèmes métaphysiques qui se posent à lui, mais un problème d'action. Agir. Nous sommes au monde pour agir. Reste encore à savoir quelle action, et surtout, quelle est la méthode d'action la plus efficace. Ce point de vue pratique restera celui de Sri Aurobindo depuis ses premiers pas dans l'Inde jusqu'à ses plus hautes réalisations yogiques. Nous nous souvenons, qu'on nous pardonne cette digression, d'être allé dans l'Himalaya et d'y avoir vécu des jours privilégiés en compagnie d'un homme sage, parmi les pins, les lauriers roses, devant un horizon de glace étincelante entre ciel et vallée. Tout cela est fort bien, et nous nous disions qu'il était aisé d'avoir des pensées divines, peut-être même des visions, à cette hauteur du monde, mais en bas. Nous n'étions pas tout à fait dans l'erreur, bien que, nous l'avons appris plus tard, on puisse faire, et faire beaucoup pour le monde, dans le silence et l'immobilité du corps. Une illusion tenace nous fait confondre l'agitation avec l'action. Pourtant, que resterait-il de nos minutes divines une fois dépouillées de notre solitude, et tirées dans les plaines ? Il y a là un mirage que les hindouisants feraient bien de méditer, car après tout, si c'est l'évasion du monde qui nous tente, un coin des Alpes ou de Camargue font aussi bien l'affaire, ou même une cellule aux murs bien cholés. Le pèlerinage aux sources se moque assez des ganges ou des brahmapoutres. À en croire les livres qui parlent d'hindouisme, il s'agirait d'une sorte de paléontologie spirituelle entrecoupée de polysyllabes sanscrites, comme si l'Indien était un philosophe énigmatique doublé d'un idolâtre impénitent. Mais si nous regardons l'Inde simplement, du dedans, sans avoir la prétention d'y découper des paragraphes d'hindouisme, toujours faux, car nous risquons d'être comme ce voyageur qui courut des lits en mai et trouva l'Inde tauride. Mais s'il était allé au sud et à l'est, en novembre, en mars et dans tous les sens, il aurait vu que l'Inde est froide et bouillante, spongieuse, désertique, méditerranéenne et douce. Qu'elle est un monde aussi indéfinissable que son hindouisme, qui n'existe pas, parce que l'hindouisme n'est pas une croyance, ni une longitude spirituelle. On n'y fait pas le point, tous les points possibles y sont. Alors nous découvrons que l'Inde est le pays d'une immense liberté spirituelle. Le dit hindouisme est une invention occidentale. L'Indien dit seulement la loi éternelle, Sanatana Dharma, qu'il sait bien n'être pas une exclusivité indienne, mais musulmane aussi, nègre, chrétienne et même anabaptiste. Ce qui semble la partie la plus importante d'une religion pour l'occidentale, c'est-à-dire la structure qui la distingue des autres religions, et qui fait que l'on n'est pas catholique ou protestant, à moins de penser comme ceci ou comme cela, et de souscrire à tel ou tel article, est la partie la moins importante pour l'Indien, qui cherche instinctivement à effacer les distinctions extérieures, pour retrouver tout le monde au point central où tout communique. Cette ampleur est autre chose qu'une tolérance qui est seulement l'envers négatif de l'intolérance. C'est la compréhension positive que chaque homme a un besoin intérieur, qu'on appelle Dieu, ou de bien d'autres façons, et que chaque homme a besoin d'aimer ce qu'il comprend de Dieu, à son niveau, et au stade particulier de son développement intérieur, et que la façon de Paul n'est pas celle de Jean. Que tout le monde puisse aimer un Dieu crucifié, par exemple, semble contre-nature à l'Indien moyen, qui s'inclinera respectueusement devant le Christ, avec autant de respect spontané que devant sa propre image de Dieu, mais qui comprendra que le visage de Dieu est aussi dans le rire de Krishna, la terreur de Kali, la douceur de Sarasvati, et dans mille et mille autres qui dansent, polychrome et moustachieux, et gai et redoutable, illuminé, compatissant, autour exubérante des temples. Un Dieu qui ne sait pas rire, n'aurait pas pu créer cet univers humoristique, disait Shreo Robindo, et que tout est son visage, tout est son jeu, terrible et beau, baroque comme notre monde lui-même. Car ce pays, si gorgé de Dieu, est aussi et en même temps le pays d'une foi monolithe en l'unité. Unique, il préside à toutes les naissances et toutes les natures, lui-même la matrice de tout. Sveta Svatara, Upanishad, 5, 5. Mais tout le monde ne peut pas sauter du premier coup dans l'absolu. Il y a bien des degrés dans l'ascension. Et elle qui est prête à comprendre une petite Lalita au visage d'enfant et à lui apporter son encens, ses fleurs, ne saurait s'adresser à la mère éternelle dans le silence de son cœur. Et tel autre rejettera toutes les formes pour s'abîmer dans la contemplation de cela qui est son nom. Tels les hommes viennent à moi, tels je les accepte. C'est mon chemin que les hommes suivent de tous côtés, dit la Jita. 4, 11. On le voit, il y a tant de façons de comprendre Dieu, en trois ou en des millions de personnes, qu'il vaut mieux ne pas dogmatiser, à peine de trancher et trancher, et de ne plus laisser finalement qu'un Dieu cartésien, unique et universel à force d'étroitesse. Peut-être confondons-nous encore l'unité et l'uniformité. C'est dans l'esprit de cette tradition que Sri Aurobindo écrira bientôt. La perfection du yoga intégral viendra quand chaque homme sera capable de suivre son propre chemin de yoga et de travailler au développement de sa propre nature dans sa poussée vers ce qui transcende toute nature. Car la liberté est la loi finale et l'ultime accomplissement. L'Indien non plus ne dit jamais « Croyez-vous en Dieu ? » La question lui semble aussi puéril que « Croyez-vous en CO2 ? » Il dit simplement « Faites l'expérience. Si vous faites ceci, vous arriverez là. Et si vous faites telle autre chose, vous arriverez à tel autre résultat. » Toute l'ingéniosité, la minutie, la précision que nous avons déployée depuis un siècle ou deux à l'étude des phénomènes physiques, l'Indien l'a mise avec une rigueur égale depuis 4 ou 5 millénaires à l'examen des phénomènes intérieurs. Pour un peuple rêveur, il nous réserve des surprises. Et si nous avons quelque honnêteté, nous aurons vite fait de voir que nos études intérieures, c'est-à-dire notre psychologie, notre psychanalyse, notre connaissance de l'homme, sont encore à l'état balbutiant pour la simple raison que la connaissance de soi est une assaise aussi méthodique, aussi patiente et parfois aussi fastidieuse que les longues années d'introduction à la physique nucléaire. Si l'on veut progresser en cette voie, il ne suffit pas de lire des livres, ni même de collectionner des fiches cliniques et toutes les névroses d'un siècle décentré. Il faut payer de sa personne. À dire vrai, si nous mettions autant de sincérité, de minutie et de persévérance à nous pencher sur l'intérieur que sur nos livres, nous irions vite et loin. L'Occident aussi nous réserve des surprises. Encore faudrait-il se débarrasser de ces idées préconçues. Colomb ne faisait pas la carte de l'Amérique avant d'avoir quitté Palos. Ces vérités enfantines sont peut-être bonnes à redire, car nous semblons pris entre deux faussetés. La fausseté trop sérieuse des spiritualistes qui ont déjà réglé l'affaire de Dieu dans un certain nombre de paragraphes infaillibles et la fausseté pas assez sérieuse des occultistes et voyants élémentaires qui ont réduit l'invisible à une sorte de dévergondage imaginatif. L'Inde nous renvoie sagement à l'expérience directe et aux méthodes d'expérience. Sri Aurobindo aura tôt fait d'appliquer cette essentielle leçon de spiritualité expérimentale. Mais quel homme, quelle matière humaine allait-il trouver dans cette Inde qu'il ne connaissait pas ? Quand nous aurons mis de côté le bariolage exotique et les coutumes bizarres, pour nous, qui amusent et déconcertent le touriste, il restera quelque chose d'étrange quand même. Et si nous disons que c'est un peuple gentil, rêveur, fataliste, détaché du monde, nous aurons touché les faits, non la cause. Étrange est le mot, car spontanément, dans sa substance physique elle-même, sans qu'il y entre la moindre idée ni la moindre foi, l'Indien plonge ses racines en d'autres mondes. Il n'est pas tout à fait d'ici. Et ces autres mondes affleurent constamment en lui. « Au moindre choc, le voile se déchire » remarquait Sri Aurobindo. Si bien que ce monde physique, pour nous si absolu, si réel, si unique, semble pour lui n'être qu'une façon de vivre parmi beaucoup d'autres façons, une modalité de l'existence totale parmi bien d'autres. En somme, une petite frontière chaotique, agitée, assez pénible, en marge d'immenses continents par derrière. Cette différence substantielle entre l'Indien et les autres peuples n'apparaît nulle part mieux que dans son art, comme elle apparaît aussi dans l'art égyptien et nous le supposons sans le connaître dans l'art d'Amérique centrale. Car si l'on quitte nos cathédrales légères, ouvertes, et lancées comme un triomphe de la pensée divine des hommes, et que brusquement, dans le silence d'Abydos sur le Nil, nous sommes mis en présence de Sekhmet où derrière le Péristyle, de Dakhshineshua, face à face avec Kali, nous sentons bien quelque chose. Nous baillons tout à coup sur une dimension inconnue, un quelque chose qui nous laisse un peu sidérer et qui n'est absolument pas là dans tout notre art occidental. Il n'y a pas de secret dans nos cathédrales. Tout est là, net et propret, ouvert aux quatre vents pour qui a des yeux extérieurs. Pourtant, il y a bien des secrets. Il ne s'agit pas ici de comparer des mérites serait-ce assez absurde, mais de dire simplement que nous avons oublié quelque chose. Comment ne nous a-t-il pas frappé, malgré tout, que si tant de civilisations qui furent glorieuses et raffinées autant que la nôtre, ayons la modestie de l'admettre, et dont l'élite n'était pas moins intelligente que celle de nos sorbonnes, ont eu la vision et l'expérience de hiérarchie invisible pour nous et de grands rythmes psychiques qui excédaient la brève pulsation d'une vie humaine unique, ce n'était pas, peut-être, une aberration mentale, étrange aberration qui se trouve à des milliers de lieux en des civilisations étrangères l'une à l'autre, ni une superstition de vieille dame imaginative. Nous avons balayé l'âge des mystères, c'est entendu, tout est admirablement cartésien, mais il manque quelque chose. Le premier signe de l'homme nouveau, probablement, est qu'il s'éveille à un terrible manque de quelque chose que ne lui donne ni sa science, ni ses églises, ni ses plaisirs tapageurs. On n'ampute pas impunément l'homme de ses secrets. C'est là aussi un témoignage vivant que l'Inde a porté à Sri Aurobindo, à moins qu'il ne le connut déjà dans sa propre substance. Pourtant, si l'on suppose que l'Inde où se survivent d'anciens mystères nous donnera la solution pratique que nous cherchons, nous risquons d'être déçus. Sri Aurobindo, qui suit vite apprécier la liberté, l'ampleur spirituelle et l'immense effort expérimental que l'Inde révèle aux chercheurs, ne se laissera pas gagner en tout, il s'en faut. Non pas qu'il n'y ait rien à rejeter, il n'y a rien à rejeter nulle part, à plus dans le dit hindouisme que dans le christianisme ou dans n'importe quelle autre aspiration de l'homme, mais il y a tout à élargir, à élargir sans fin. Ce que nous prenons pour une vérité ultime n'est le plus souvent qu'une expérience incomplète de la vérité et sans doute la totalité de l'expérience n'existe-t-elle nulle part dans le temps et dans l'espace en aucun lieu, aucun être si lumineux soit-il, car la vérité est infini, elle va toujours de l'avant. Mais toujours on se charge les épaules d'un fardeau interminable, disait un jour la mère dans une conversation sur le bouddhisme. On ne veut rien laisser tomber du passé et on est de plus en plus courbé sous le poids d'une accumulation inutile. Vous avez un guide sur un morceau de chemin mais quand vous avez passé ce morceau de chemin, laissez le chemin et le guide et allez plus loin. C'est une chose que les hommes font avec difficulté. Quand ils attrapent quelque chose qui les aide, ils s'accrochent et puis ils ne veulent plus bouger. Ceux qui ont fait un progrès avec le christianisme ne veulent pas le laisser et ils le portent sur leurs épaules. Ceux qui ont fait un progrès avec le bouddhisme ne veulent pas le laisser et ils le portent sur leurs épaules. Et cela alourdit la marche et cela vous retarde indéfiniment. Une fois que vous avez passé l'étape, laissez-la tomber, qu'elle s'en aille, allez plus loin. La loi éternelle, oui, mais éternellement jeune et éternellement progressive. Or l'Inde, qui sut aussi comprendre l'éternel iconoclaste qu'est Dieu dans sa marche cosmique, n'eut pas toujours la force de supporter sa propre sagesse. L'immense invisible qui imprègne ce pays devait s'y faire payer une double rançon, à la fois humaine et spirituelle. Humaine parce que ces hommes saturés d'au-delà, conscients du grand jeu cosmique et des dimensions intérieures où notre petite vie de surface se réduit à un point, périodiquement éclos et vite engloutis, finirent par négliger le monde. l'inertie, l'indifférence au progrès, la résignation y prirent bien souvent le masque de la sagesse. Spirituelle ensuite, celle-là beaucoup plus grave, parce que dans cette immensité trop grande pour notre petite conscience actuelle, le destin de la Terre, notre Terre, finissait par se perdre quelque part aux confins des nébuleuses ou nulle part, résorbée en brahmane, d'où, après tout, elle n'était peut-être jamais sortie sauf dans nos rêves. L'illusionnisme, les trances, les yeux clos du yogi y prirent bien souvent aussi le masque de Dieu. Il conviendrait donc de définir un peu clairement le but général que l'Inde religieuse se propose et nous verrons mieux ce qu'elle peut ou ne peut pas pour nous qui cherchons une vérité intégrale. Reconnaissons tout de suite que nous nous trouvons devant une contradiction bien surprenante. Voilà un pays, en effet, qui apportait une grande révélation. Tout est brahmane, disait-il. Tout est l'esprit. Ce monde est aussi l'esprit. Cette Terre, cette vie, ces hommes, rien n'est en dehors de lui. Tout ceci est brahmane immortel et rien d'autre. Brahmane est devant nous. Brahmane est derrière nous. Et au sud et au nord et en dessous et au-dessus de nous, il s'étend partout. Tout ceci est brahmane seul, tout ce magnifique univers. Mundaka Upanishad 11, 2, 12. La dichotomie était donc guérie, enfin, qui tire ce pauvre monde à Dieu et à diable comme s'il fallait toujours choisir entre le ciel et la terre et n'être jamais sauvé que mutilé. Et pourtant, pratiquement, depuis trois millénaires, toute l'histoire religieuse de l'Inde s'est comportée comme s'il y avait un vrai brahmane, transcendant, immobile, à jamais hors de cette pétaudière et un faux brahmane ou du moins, c'est là où les écoles se partagent, un brahmane mineur, d'une réalité intermédiaire plus ou moins discutable. C'est-à-dire la vie, la terre, notre pauvre souillon de terre. « Abandonne ce monde d'illusions », s'écrira le grand Shankara. Shankara, 788-820, mystique et poète, théoricien du maya Vada ou doctrine de l'illusionnisme qui supplanta le bouddhisme en Inde. « Brahmane est vrai, le monde est un mensonge », dit l'admir Alamba Upanishad. Brahmane Satyam Jagan Mitya Malgré toute notre bonne volonté, nous avouons ne pas comprendre par quelle déformation ou quel oubli le tout-ébrâmane est devenu tout-sauf-le-monde-ébrâmane. Si nous laissons de côté les écritures, car le mental humain est si sagace qu'il peut aisément voir des brebis paître l'obélisque et que nous examinions les disciplines pratiques de l'Inde, la contradiction devient plus flagrante encore. La psychologie indienne, en effet, se fonde sur une observation très judicieuse, à savoir que tout dans l'univers, depuis le minéral jusqu'à l'homme, est constitué de trois éléments ou qualités, ou guna, que l'on retrouve partout, bien que l'on puisse les nommer d'une façon un peu différente, suivant l'ordre de réalité auquel on s'attache. Tamas, l'inertie, l'obscurité, l'inconscience, rajas, le mouvement, la lutte, l'effort, la passion, l'action, sattva, la lumière, l'harmonie, la joie. Nulle part, ces trois éléments n'existent à l'état pur. Nous sommes toujours pris entre l'inertie, la passion et la lumière. Tantôt, sattva tamasik, bon, mais un peu épais, consciencieux, mais passablement inconscient, ou sattva rajasik, passionné vers le haut, ou tamaso rajasik, passionné vers le bas, et le plus souvent un excellent mélange des trois. Dans le plus noir tamas, la lumière brille aussi, mais l'inverse est également vrai, malheureusement. Bref, nous sommes toujours en équilibre instable. Le guerrier, la sette et la brute se partagent agréablement notre demeure dans des proportions variables. Les diverses disciplines indiennes cherchent donc à rétablir l'équilibre, sortir du jeu des trois gunas qui nous balottent sans fin de la lumière à l'obscurité, de l'enthousiasme à l'épuisement et de la grisaille à nos joies fugitives et nos souffrances répétées et prendre position au-dessus, c'est-à-dire retrouver la conscience divine, yoga, qui est le lieu du parfait équilibre. À cette fin, elle vise toutes à nous sortir de l'état de dispersion et de gaspillage dans lequel nous vivons et à créer en nous une concentration suffisamment puissante pour briser les limites ordinaires et le jour venu basculer dans un autre état. Ce travail de concentration peut s'effectuer à n'importe quel niveau de notre être, physique, vital, mental. Suivant le niveau choisi, nous pratiquerons donc tel ou tel yoga. Hatha-yoga, Raja-yoga, Mantra-yoga et beaucoup d'autres, infiniment d'autres qui jalonnent l'histoire de notre effort. Nous n'avons pas ici à discuter l'excellence de ces méthodes ni les résultats intermédiaires fort intéressants auxquels elles peuvent conduire. Nous sommes préoccupés seulement de leur but, leur destination finale. Or, cette position au-dessus semble n'avoir aucun rapport avec la vie. Tout d'abord parce que ces disciplines extrêmement astreignantes exigent des heures et des heures de travail chaque jour, sinon une solitude complète. Ensuite, parce que le critère de la réussite est un état de trance ou d'extase yogique, samadhi, équilibre parfait, béatitude inexprimable où la conscience du monde est balayée, engloutie. Brahman, l'esprit, n'a décidément pas de contact avec notre conscience de veille ordinaire. Il est en dehors de tout ce que nous connaissons. Il n'est pas de ce monde. D'autres l'ont dit qui n'étaient pas indiens. En fait, toutes les religions du monde l'ont dit. Et que l'on parle ici de salut ou là-bas de libération, mukti, que l'on dise le paradis ou la cessation de la ronde des réincarnations ne fait pas de différence à l'affaire puisque finalement il s'agit d'en sortir. Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi. Entre la fin de l'âge des mystères, ici et là, et l'apparition des grandes religions, une faille s'est creusée. Une connaissance s'évoilée qui ne faisait pas cette formidable distinction entre Dieu et le monde. Toutes les traditions, toutes les légendes en témoignent. Le conflit entre la matière et l'esprit est une création moderne. Les dits matérialistes sont bel et bien les enfants, légitimes ou non, les spiritualistes, comme les fils prodigues sont la création des Pères Zavar. Entre les premières Upanishades d'il y a quelques trois ou quatre mille ans, elles-mêmes héritières des Védas qui voyaient Dieu partout dans ce merveilleux univers et les dernières Upanishades, un secret s'est perdu. Il ne s'est pas perdu seulement en Inde, il s'est perdu en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, en Amérique centrale. C'est ce secret que Sri Aurobindo allait redécouvrir. Peut-être justement parce que dans sa chair se trouvait réuni le plus pur de la tradition occidentale et l'exigence spirituelle profonde de l'Asie. L'Orient et l'Occident, dit-il, ont deux façons de voir la vie qui sont les deux côtés opposés d'une seule et même réalité. Entre la vérité pragmatique que la pensée vitale de l'Europe moderne est prise de la vigueur de la vie et de la danse de Dieu dans la nature affirme avec tant de véhémence et d'exclusivisme et la vérité immuable et éternelle que la pensée indienne est prise de calme et d'équilibre, aime et cherche avec une égale passion dans sa quête exclusive. Il n'y a point ce divorce ni cette querelle que prétendent la pensée partisane, la raison séparatrice, l'absorbante passion d'une volonté de réalisation exclusive. La vérité une, éternelle et immuable est l'esprit. Et sans l'esprit, la vérité pragmatique de l'univers n'aurait pas d'origine ni de fondement. Le monde serait dépourvu de sens, vide de direction intérieure, sans destination, un feu d'artifice qui tourbillonne dans rien pour s'évanouir nulle part. Mais la vérité pragmatique non plus n'est pas un rêve de non-existant, pas une illusion ni une chute prolongée dans un délire futile de l'imagination créatrice. Autant dire que l'esprit éternel est un ivrogne ou un rêveur ou le fou de sa propre hallucination gigantesque. Les vérités de l'existence universelle sont de deux sortes, éternelles, immuables, les vérités de l'esprit, mais ce sont elles qui se jettent dans le devenir, elles qui, ici-bas, constamment réalisent leurs pouvoirs et leurs signes et la conscience qui joue avec elles. Dissonance, variation, exploration des possibles, réversion, perversion et conversion ascendante en un motif harmonique toujours plus haut. Et de tout cela, l'esprit a fait et fait toujours son univers. Mais c'est lui-même qu'il fait en lui, lui-même le créateur et l'énergie de création, la cause et la méthode et le résultat des opérations, le mécanicien et la machine, la musique et le musicien, le poète et le poème, lui-même le supramental, le mental, la vie et la matière, l'âme et la nature. Mais il ne suffisait pas à Sri Aurobindo de réconcilier sur le papier l'esprit et la matière. Que l'esprit soit de ce monde ou n'en soit pas ne fait pas une grande différence après tout si la connaissance de l'esprit dans la vie ne s'accompagne pas d'un pouvoir sur la vie. La vérité et la connaissance sont un vain rayon si la connaissance n'apporte le pouvoir de changer le monde. Le secret perdu n'était pas une vérité théorique, c'était un pouvoir réel de l'esprit sur la matière. C'est ce secret pragmatique que Sri Aurobindo allait peu à peu retrouver expérimentalement en ayant le courage à la fois de sauter par-dessus sa culture occidentale et par-dessus la tradition religieuse hindoue tant il est vrai que l'essentiel émerge quand on a tout oublié. Sri Aurobindo et l'aventure de la conscience s'aprème.